... Alors en tant que ministre de l'économie, comment comptez-vous pallier au déficit du tissu économique justement, lié au départ des détaillants d'origine musulmane à Bangui ? Je pense que ce n'est pas au ministère de l'économie de le faire. Je pense que le centre africain devrait s'intéresser à la chose. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà commencé à travailler dans ce sens-là. La nature a horreur du vide, je le dis souvent. Si par exemple on ne peut pas disposer d'un certain nombre de biens et qu'on a des besoins, il y a automatiquement quelqu'un qui va trouver le moyen de faire, c'est-à-dire de vendre. Et ça c'est un premier point, c'est-à-dire que je pense que le centre africain lambda devrait s'y intéresser et s'y mettre. Maintenant, parce qu'il y a déjà le système de Boubangerie qui existe, qui fonctionne d'une certaine manière, pas de manière très orthodoxe, mais ça fonctionne. Maintenant, c'est à ce monde-là, à un certain nombre de centrafricains de se mettre à faire ce travail-là, d'aller importer des produits, de les revendre. Parce que dans tous les cas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font maintenant, qui le font déjà. Je pense, je pense qu'il y a... Malgré la crise, malgré tout ce qui s'est passé. Malgré la crise, je pense. Parce que le centrafricain sait se défendre. Et s'il travaille dans le sens d'avoir une vision, d'avoir un objectif, je crois qu'il y arrivera. Dans un deuxième temps, avec la présidente de la République, on a pensé à l'emploi des jeunes. Maintenant, il faut trouver des financements pour aider les jeunes à s'installer, à créer des entreprises. Mais c'est pas très très évident, trouver ces financements. Parce que le problème qui se pose en ce moment, c'est un problème, les priorités. Je veux dire, les priorités, c'est les priorités de sécurité. Dans un premier temps, c'est la sécurité. Parce que sans sécurité, il ne peut pas y avoir à faire. L'argent a peur du bruit. Donc, tant qu'il n'y a pas de sécurité, ça ne marcherait pas. Et c'est très important qu'il y ait sécurité. Et nous avons la réconciliation nationale à mettre en oeuvre. Il faut des financements. Nous avons, par exemple, au niveau de l'armée, il faut qu'on renouvelle, qu'on crée une armée républicaine. Tout ça, on a besoin d'argent. On a des besoins énormes. Et aider les centrafricains à s'installer, à créer des entreprises, c'est extrêmement difficile. En tout cas, dans tous les cas, moi, je continue à demander, à proposer. Quand j'ai des réunions avec les barrières... Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il y a d'autres priorités. C'est que le financement ou... Oui, c'est le financement. C'est toujours le financement ? Oui, il faut qu'il y ait des projets. Et c'est en vue de ce projet qu'il peut y avoir un financement. S'il n'y a pas un projet, il n'y a pas de financement. Par exemple, s'il veut créer une petite structure... Un petit commerce de cigarettes ou autre... Oui, mais ça, il y a des structures, des établissements de microcrédits qui existent, qui peuvent aider. Aussi, à ce niveau-là, on peut chercher des financements pour mettre à disposition de ces petits commerçants des ressources pour faire ce genre de... Mais je crois qu'il faut voir grand. Il faut avoir une vision beaucoup plus large de la chose. Il ne faut pas rester au niveau des petits... Parce que le commerçant musulman qui est parti, il n'a pas vu petit. Il est peut-être dans sa petite maison, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il a des gros stocks qu'il peut gérer. Donc, il ne faut pas voir petit. Il faut voir grand. Donc, vous les invitez, justement, ces futurs entrepreneurs ou commerçants à venir auprès de ce ministère et à... Non, pour le moment... En fait, si on arrive à trouver les financements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va informer. On va communiquer pour dire qu'il y a un financement, une ligne de crédit qui existe, qui est déposé dans une banque commerciale et on permettra, ou bien dans une structure de microfinance, et on permettra aux gens d'amener leur projet avec des garanties. Parce que c'est ce que je disais d'ailleurs à une personne qui me posait la question. Parce que, en fait, le problème qui se pose en Centrafrique, c'est une question de culture financière. Le Centrafricain considère le crédit comme un don. Et c'est pas une bonne chose. Parce qu'un crédit demeure un crédit. Les banques sont très frileuses, ne veulent pas fournir des crédits, donner des crédits aux entrepreneurs centrafricains pour la simple raison qu'il y en a très peu qui remboursent correctement leurs crédits. C'est un peu ça, le problème. Maintenant, si on met en place une ligne de crédit, il faut que l'entrepreneur qui veut travailler, et quand il viendra, quand il prendra, quand il sera en possession de ce crédit, il faut qu'il apprenne à rembourser. Et je pense qu'en Centrafrique, il y a un problème de culture financière. Il faut qu'on apprenne et qu'on sache qu'un crédit demeure un crédit. Il faut former pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le pôle de développement dans votre ministère ? Bien, le pôle de développement, c'est une stratégie de développement qui a été mise en place bien avant mon arrivée dans le ministère. Donc, on avait pensé créer ce pôle de développement pour qu'un certain nombre d'activités puissent être développées à l'intérieur du pays. Donc, on a créé plusieurs pôles dans plusieurs préfectures, mais plus dans l'ouest et dans le sud-ouest du pays. Et dans l'est et le nord-est, rien n'a été prévu. On avait fait donc une première phase. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut dire que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu des problèmes en Centrafrique, c'est justement le fait qu'on ait délaissé cette partie est et nord-est du pays. Donc, ce qu'on compte faire dans un très proche avenir, c'est mettre à plat cette stratégie de développement, créer d'autres pôles de développement, surtout dans le sud, le sud-est et le nord-est, pour que toute la Centrafrique puisse être couverte par ces pôles de développement et qu'on puisse faire des programmes de développement dans chaque région et que tous les centrafricains puissent en profiter. Parce que c'est vrai, c'est un choix qui a été fait dans un premier temps. Un choix parce qu'on a fait des études et on s'est rendu compte que créer ces pôles de développement dans le sud, dans le sud-est, compte tenu de la faible population qui est dans ces régions-là, ça coûtait plus cher. Mais maintenant, il vaut mieux payer plus cher que récolter des problèmes, c'est-à-dire récolter tout ce que nous avons eu comme rébellion, tous les problèmes que nous avons eu. C'est cette stratégie qui sera mise en place. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ces pôles-là, on sait que les autorités locales, on commence à les sensibiliser, on crée des maisons sociales, on construit des marchés, des bâtiments publics et on essaie de faire participer toute la communauté, toutes les communautés locales à la prise de décision, à l'expression des besoins et à un certain nombre de solutions. Donc c'est ce qu'il y a en vue. Mais au-delà de ces activités que nous sommes en train de développer en ce moment, je pense qu'on ira plus loin parce qu'il va falloir que dans chaque région, on puisse déterminer un certain nombre de projets de développement dans le sens de création, par exemple des entreprises, de création de projets de développement agricole, qui seraient beaucoup plus précis. Par exemple, si on doit développer la production du manioc ou bien on doit développer la production, il faut déterminer un certain nombre de régions et on peut, petit à petit, si on arrive véritablement à le faire, s'il y a la sécurité, on pourrait aller un peu plus loin dans le développement de nos régions. Parce que c'est ça le plus important. C'est à la base qu'il faut commencer et la base, ce sont les provinces. Il faut commencer par là pour revenir sur Bangui. Parce que sur Bangui, on fait déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà du personnel qui se déplace justement dans ces régions ? Puisque c'est un ministère qui a existé, il y a le personnel qui est là, nous avons l'assistance technique, puisque pour le moment, les pôles de développement sont gérés, sont financés essentiellement par l'Union européenne. Et nous avons le financement qu'il faut pour continuer dans ce sens-là, mais étant donné l'insécurité dans les provinces, pour le moment, on n'a pas très avancé. On a mis en stand-by un certain nombre de projets, par exemple des projets de construction de routes. On a été obligés de suspendre ça et de les réorienter sur d'autres projets, puisque pour le moment, on n'a pas la sécurité. Tout ça depuis que vous êtes à ce ministère ? Oui, on n'a pas la sécurité à l'intérieur du pays. On ne peut pas poursuivre ces projets de réhabilitation de routes. Voilà en gros ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière ces pôles de développement. C'est très, très important pour le pays. Il faut qu'on arrive à développer ces pôles de développement pour créer d'autres activités, créer des activités vraiment de développement. Par exemple, les routes, construction de routes, mise en place d'un certain nombre de structures. Vous savez que le problème des routes à Bangui, ça ne date pas d'aujourd'hui ? Évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour le pays. On ne peut pas se croiser les bras et attendre. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous pensez que vous y arriverez plus que les autres ? C'est votre détermination ? Non, je ne pense pas. Le développement, ce n'est pas quelque chose qui se fait à court terme. À court terme, nous allons préparer. Juste préparer un certain nombre de projets pour l'avenir. Parce que nous, on est en transition. On essaie seulement de réparer, de préparer. Ce que nous pouvons faire dans un premier temps, c'est justement ces activités à haute intensité de main-d'oeuvre, trouver des financements pour l'autonomisation des femmes, trouver des financements pour l'emploi des jeunes, chercher à créer des structures pour aider les jeunes à trouver du travail. Parce que c'est ça le plus important. Si les jeunes travaillaient, s'ils avaient suffisamment de ressources pour vivre, ils ne seraient pas dans la rue en train de casser. Donc, les problèmes les plus importants, on va essayer de les résoudre. Mais il faut du temps. Pour le développement, il faut du temps. On va préparer un certain nombre de projets. Et c'est même l'un des sujets qu'on a eu à discuter à Washington. La pré-crise, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut préparer la pré-crise. Et ça aussi, c'est le travail du gouvernement de transition. Très bien. Vous avez un prochain voyage à l'étranger de prévu ? Non, non, non. Je rentre à Bangui. Je rentre à Bangui après plusieurs semaines de mission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On espère vous retrouver bientôt pour d'autres projets qui seront déjà réalisés. Merci, merci beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses qui se préparent. Et des bonnes choses pour le pays. On l'espère. Vous reviendrez, bien sûr, pour nous dire un peu tout ça. Oui, si l'occasion te présente. Bien sûr. Bangui, t'es là. D'accord. Merci beaucoup, Madame Libio. Et on vous dit, bien sûr, à très bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu plus sur ce ministère. On vous retrouve, bien sûr, très vite sur le www.banguihoud.com. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501